bonjour à tous alors ce petit tuto gratuit pour vous parler du nouveau tout nouveau tout nouveau creative cloud qui se présente maintenant comme ceci en fait si je cache ici je suis sur mac donc on l'a en haut le petit le petit icône creative cloud et sur pc il me semble que c'est en bas à droite quand vous allez cliquer là dessus vous allez avoir une toute nouvelle interface qui va se décomposer en application et pour votre travail donc vous allez pouvoir suivre les deux d'aller ici avoir les réglages général applications à quel endroit vous voulez que ça se passe si vous voulez les mises à jour automatique la synchronisation les notifications les services ici vous avoir de l'aide ou alors comptez directement adobe ici vous allez avoir accès adobe font comme ça vous pouvez voir toutes vos polices pourrez parcourir toutes les polices gérer les polices ensuite vous aurez des notifications de tout ce qui tout ce qui se passe les gens qui vous suivent sur bien ce des nouveaux nouvelles fontes activées voilà des gens qui partagent le travail avec vous le cloud donc vous pourrez avoir ici votre espace utilisé la synchronisation celle est faite ou pas on peut ouvrir le dossier en local ou sur le sur le site vous pourrez également voir ici directement votre compte et cliquez ici est arrivé sur la sur la page du compte vous pouvez rechercher ici par exemple ils ont une indesign voilà hop et je vais avoir tout ce qui se rapporte à indesign je vais avoir des tutos des supports encore des tutos des templates des templates dans stock l'application elle même des tutos et encore du support et tout ce qui se passe dans les forums donc ça pour une indesign c'est pas de photoshop illustrator after effect voilà toute la toute la galaxie adobe alors si je reviens là je vais tout effacer et je vais finir quitter la recherche ici voilà et ici dans toutes les applications je vais avoir trois parties bureau portable web donc bureau on va voir tout ce qui est classique photoshop illustrator et design avec ici si je vais ouvrir par exemple photoshop je vais directement ouvrir le logiciel mais si je clique ici sur l'icône à genre cette petite page qui va s'ouvrir je vais agrandir un petit peu et qui va se décomposer composé comme ceci ça on va voir la présentation les didacticiennes donc les petits tutos ce qui a été créé avec photoshop dans quelle catégorie il est les informations donc la compatibilité et surtout la version et ici vous avez accès directement aux aides et supports donc les problèmes qui ont été résolus si jamais il ya un problème récurrent vous voulez contacter l'assistance les tutos et la communauté les forums très importante et puis ensuite ici les réseaux sociaux pour suivre ici photoshop sur twitter ou sur insta ou sur facebook donc ça va être comme ça pour chaque chaque application dans la partie portable on va voir bah rush lightroom creative cloud adobe scan reader capture post enfin etc voilà tout ce qui est proposé pour le pour le portable et tout ce qui est web donc on va voir adobe font stock beyonce portfolio spark adobe color adobe live pour tout ce qui est live tout ce qui se fait en national pour avoir accès directement et le lightroom web donc il y aura juste à cliquer sur lancer et par exemple ici si je clique sur lightroom web voilà on va se retrouver avec ça et je me retrouve avec mon lightroom en ligne bien synchronisé avec ce que je fais voilà avec toutes les petites choses qui sont qui sont créés et voilà j'ai accès à tous mes éléments donc ça c'est les trois parties du haut ensuite juste en dessous vous avez mises à jour donc mises à jour récemment s'il y avait des mises à jour bah il nous le mettrait c'est divisé en catégories aussi donc photographie donc par exemple photographie on a lightroom photoshop lightroom classic bridge et camera raw on a la partie web puis on a la partie mobile aussi concernant la photographie design et mise en page on a photoshop illustrator indesign acrobat une copie dimension je trouve qu'il devrait être ailleurs mais bon également la partie web qui correspond à ça et la partie mobile qui correspond à ça donc on a capture poste mix page spark page pardon et acrobat reader donc là il nous manquerait en application mobile adobe comp en vidéo on a la même chose la partie poste de travail la partie web la partie mobile en illustration on a la même chose et on a aussi le nouveau fresco allez allez-y si vous êtes illustrateur fresco franchement ça vaut vraiment le coup de l'utiliser surtout si vous avez fait des choses en draw ou dans sketch en mobile fresco valet vous les récupérez vous pourrez vous pourrez continuer à les utiliser capture et en pré-ennui ux on a xd photoshop illustrator animate after effect dreamweaver en web on a bien spark adobe live et en mobile on a xd également et puis la petite suite qui revient souvent les ressources stock donc vous avez cliqué sur stock vous allez directement arrivé sur le site adobe stock pour chercher ce que vous voulez les police sur adobe font beyonce vous arrivez sur le portfolio beyonce et tutoriel et bien sur le tutoriel vous allez avoir directement tous les tutoriels ici et à vous de faire votre choix sur le tutoriel qui vous inspire soit débutant expert parfois des petits rappels des petites choses assez sympa et qui vont très bien donc c'est ce nouveau creative cloud qui est extrêmement mieux qu'avant gros travail surtout qu'au départ c'est un français qui est qui a boosté aussi qui est si je dis pas de bêtises c'est de cliquer à l'origine du nouveau creative cloud qui s'appelle michael 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 chez pardon donc voilà l'application est maintenant le temps de vous dire ça on est arrivé dans la partie travail donc vous avez accès à vos bibliothèques donc là on a tourné les images et on a les documents en ligne hop je vais cliquer ça et hop 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 voilà j'arrive sur tout ce que j'ai en ligne donc ça c'est fait avec fresco j'en suis pas de régime mais ça fait toujours plaisir voilà les documents en ligne c'est surtout des choses avec fresco du xd des choses comme ça les bibliothèques voilà et après en fait vous promenez un peu dans tout ce qui est partagé avec vous les gens qui sont abonnés à certaines choses ce qui alors bibliothèque vous appartenant voilà les bibliothèques qui m'appartiennent à ce qui est publié voilà des scènes 3d avec dimensions des des protos xd et pour l'instant c'est tout ce qui est partagé avec moi c'est à dire ce que des gens ont fait ce qu'ils partagent avec moi voilà des documents et en plus vous avez aussi ce qui est supprimé mais se revient dans la partie fichiers bah vous allez avoir tous vos fichiers qui sont créatifs cloud qui sont en local sur ordinateur qui seront là et vous pourrez aussi voilà les partager les renommés déplacés copier ou supprimer les documents en ligne et les créations mobiles on va retrouver des choses là draw sketch et fresco voilà donc ça c'est tout ce qui arrive avec le nouveau créatif cloud donc la petite chose aussi c'est que bah ici en bas si jamais vous avez des difficultés à lire ou beaucoup de choses vous pouvez changer l'interface la taille de l'interface ici vous triez par nom date et vous pouvez inverser l'ordre ici en haut directement vous pouvez partager la bibliothèque ici vous pouvez partager un lien renommer ou supprimer ici vous avez les informations par exemple là si je me mets là voilà j'ai un graphique qui a été créé le modifier le et avec la taille donc là je vais pouvoir faire ici renommer ici j'ai dupliqué je vais mettre à la corbeille et si jamais j'ai envie de plus d'options j'ai modifié exporter une copie ajouté au gros je peux créer un nouveau gros je peux copier vert donc je peux faire un peu de un peu de ménage déplacé vert toujours dans la partie ménage et si j'appuie j'appuie sur le plus voilà ça m'ouvre un document voilà je pense que j'ai fait tout le tour de la nouvelle version de creative code voilà on a tout vu il y aura quelques petites différences sur pc mais vraiment pas énorme mais surtout n'hésitez pas voilà c'est sur la partie travail on a vraiment accès à tout on peut vraiment trier plutôt que de repartir dans les autres applications et là sur uniquement tout ça on est vraiment pas mal donc voilà je vous ai fait ce petit tuto gratuit j'ai essayé d'être rapide normalement je ne vais pas être trop long j'ai tout vu si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter des tutos que vous souhaitez avoir je me ferai un plaisir de vous les faire merci beaucoup à bientôt à bientôt